Radio, 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 Radio Caravane, le cirque sur les ondes. Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Caravane. Pour cette année 2013, une nouvelle équipe a pris le relais et vous propose cette émission réalisée en février à la grainerie. Nous vous amènerons à la rencontre de deux compagnies qui vont se produire cette semaine. Le collectif Petit Travers et la compagnie Pagnozzo avec son cirque équestre. À la grainerie, fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, nous vous invitons à découvrir deux autres compagnies en création, la famille Goldini et la compagnie BAM. La grainerie, c'est aussi des actions socio-culturelles qui mettent le cirque à la portée de tous. Restez avec nous sur les ondes de Radio Caravane. Je suis Clément, jongleur interprète dans le collectif Petit Travers, qui existe depuis dix ans. Et là, je suis interprète dans la quatrième pièce du collectif, les beaux orages qui nous étaient promis. Quel a été votre parcours de formation ? Je faisais du jonglage depuis pas mal d'années déjà, mais comme amateur. J'ai trouvé cette compagnie et maintenant, ça fait quasiment deux ans qu'on travaille sur ce spectacle. Pouvez-vous nous présenter quelques membres du collectif ? Je vous présenterai Nicolas Mathis, qui est à l'origine de cette compagnie, qui est jongleur aussi. On est tous des jongleurs. Il y a aussi Julien Clément, qui est un des deux auteurs avec Nicolas Mathis. Et ensuite, on aura Rémi, Alexandre, François, Juliette. Donc on est sept sur les beaux orages. Ça fait déjà pas mal. Pourquoi autant d'artistes ? C'est quand même le projet de ce spectacle. C'était de multiplier les jongleurs sur scène pour simplifier les partitions de chacun. Et faire plus une pièce de composition à partir d'écritures simples qui, dans l'ensemble, forment un tableau. C'était une volonté de départ de tenter ce genre d'expérience. Comment êtes-vous rencontrés ? Chacun a des parcours assez différents. Il y en a qui sont là depuis longtemps, comme Nicolas, qui est à l'origine de cette compagnie. Certains sont rentrés sur d'autres projets, comme François, qui a fait un spectacle qui s'appelait Le Parti-Pris des Choses, en 2005. Ensuite, Julien est rentré sur la compagnie à l'occasion du spectacle Pan-Pote, dont il est co-acteur. Donc, spectacle qui est sorti en 2009. Et ensuite, les autres, on est arrivés sur ce projet, spécifiquement, par des biais plutôt amicaux, on va dire. Ça n'a pas été du tout un casting, mais de par la volonté de travailler ensemble sur un projet, Nicolas, qui est à l'origine du projet, avait répandu la nouvelle et puis ça s'est fait un peu par le réseau. Depuis combien de temps travaillez-vous sur cette nouvelle création ? Alors, ça va faire deux ans, deux ans qu'on a commencé le travail. Donc, deux ans, pas de travail effectif. En tout, il y a 35 semaines de création plateau. Donc, ça représente, je crois, huit mois de travail, ce qui est beaucoup. On est allé sur deux ans, donc c'était à peu près au rythme d'une semaine sur deux, ou une semaine sur trois depuis toutes ces années, sachant que là, ça s'accélère beaucoup parce qu'on est à un mois de la création. Donc, à partir de demain, on travaille tous les jours jusqu'à la première du spectacle, qui sera fin mars à Lyon. Comment avez-vous rencontré le compositeur Pierre Jodlosk ? C'est Nicolas Mathis, donc, qui est à l'origine de ce projet. Tu le connaissais parce qu'il est très sensible à la musique qui est très intéressée par la musique, notamment contemporaine. Donc, il y avait vu une de ses pièces et qu'il a contactée tout simplement en présentant le projet. Pourquoi le titre Les Beaux Orages, qui vous était promis ? C'est un vers tiré d'un poème. Ça ouvre sur plein de possibilités. En même temps, c'est une image qu'on n'exploite pas forcément dans le spectacle, mais qui annonce de belles choses. Donc, quel est le thème à proprement parler du spectacle ? Alors, il n'y a pas de thème à proprement parler, si ce n'est que le spectacle est né d'une envie de présenter le groupe sous différents aspects et des liens qui se tissent dans un groupe. Alors, nous, on le fait à travers le jonglage, mais c'est des thématiques qui ont été abordées par plein d'autres biais. Comment un groupe est pris dans une écriture ? Comment des individus peuvent exister dans ce groupe ou ne pas exister ? C'est ce principe-là du groupe et de l'individu qui est un peu creusé à travers le jonglage. Pourquoi des costumes de filles dans un spectacle ? Simplement, pour se détacher du fait qu'on est des jongleurs, tout ça, ça donne un détachement au fait qu'on jongle et qu'on soit des jongleurs sur scène. Et c'est ce détachement-là qui est intéressant et qui est recherché. Parce que le jonglage, comme il est traité dans cette pièce, n'est pas du côté de la performance, mais plutôt de son côté esthétique. Encore une fois, on ne va pas en faire beaucoup, mais on va faire des choses visibles et assez simples. Tout ça, ça rejoint un peu l'esthétique recherchée, autant le costume que la façon d'aborder le jonglage. Est-ce que le collectif mène des actions en dehors des spectacles de jonglerie théâtrale ? Oui. Alors il y a plusieurs actions. Il y a de la formation. Certains membres du collectif interviennent dans les écoles de cirque pour donner des cours de jonglage, notamment Julien, Clément et Nicolas Matisse. Il y a des créations amateurs. Encore une fois, Julien et Nicolas sont en train de créer une pièce avec des amateurs, donc des gens qui n'ont a priori jamais jonglé. Il y a des stages de body-mind centering avec Céline, qui est une danseuse qui fait partie du collectif. Nous sommes actuellement à la Grénerie. Quand présentez-vous votre nouvelle création ? Officiellement, les dates de création sont fin mars à Lyon, mais alors à la Grénerie, on fait des avant-premières. À la Grénerie, c'est mercredi et jeudi 27 et 28 février. Allez-vous tourner avec cette nouvelle création ? Oui, alors on a un calendrier qui est déjà assez chargé. Donc on a pas mal de préachats, une petite trentaine. On sera par exemple à la sortie à Lyon, fin mars. Ensuite, on va aller en Bretagne, faire une petite tournée en avril. On sera ensuite à Orléans, Mulhouse, Évry, enfin des endroits comme ça que je ne connais pas encore. Et c'est essentiellement des lieux qui nous ont coproduits. Voilà, donc il y a toute une tournée de prévues, plus pas mal de perspectives qui ne sont pas encore sûres pour la suite. Mais ça s'annonce plutôt bien. Et on sera à Avignon cet été, dans le off du festival. Merci à Clément pour avoir répondu à nos questions et à Pierre Jodlowski, le compositeur, pour nous avoir permis d'utiliser la bande-son originale du spectacle pour illustrer cette interview. Nous invitons tous les auditeurs à venir voir ce spectacle du collectif Petit Travers le 27 et 28 février à la Greenery. Le cirque, une histoire de famille ? Du cirque familial à la famille de cirque, partons à la rencontre de ces familles que la passion rassemble. Bonjour, donc vous êtes la compagnie Pagneux d'eau. Est-ce que vous pouvez vous présenter, représenter la compagnie en quelques mots ? Alors bonjour, moi c'est Nolwenn, et moi je fais partie de la compagnie Pagneux d'eau, qui est une compagnie de cirque équestre, vraiment spécialisée dans le travail des chevaux, de la voltige en particulier. Et voilà, c'est une compagnie qui va fêter ses 30 ans cette année. Et quelle est l'histoire de la troupe ? Vous faites partie de la troupe depuis combien de temps ? Moi je fais partie de la troupe depuis 5 ans. Donc ça fait 5 ans que j'ai rejoint la compagnie pour la création d'avant, qui s'appelait la Maison des Fous. Et sinon, la compagnie, à la base, c'est une famille, Jacques et Fanfan, qui faisaient des numéros plus de saltimbanques, numéros de rues, et avec leurs enfants. Et les enfants ont grandi, se sont intéressés à la voltige, se sont spécialisés dans la voltige à cheval. Et donc de fil en aiguille, la compagnie a investi dans des chevaux, des chapiteaux, et puis de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. Comment définiriez-vous votre univers ? Alors notre univers, c'est un mélange de poésie, de musique, de douceur, de virtuosité technique, de magie, de rêve. Vous avez choisi d'avoir des musiciens en live. Pourquoi ce choix ? Déjà parce que c'est toujours un moment difficile et désagréable, où on crée un numéro, et puis après on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique dessus, et ça ne marche jamais très bien. C'est toujours trop court, trop long, c'est toujours compliqué. Et puis ça ne colle pas forcément, alors de pouvoir créer un spectacle, en même temps, créer en même temps les musiques, et de pouvoir échanger avec les musiciens, les artistes, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressant. Et puis après il y a aussi le grand plaisir de pouvoir avoir un jour un problème avec un cheval, ou quoi que ce soit, et puis les musiciens qui rajoutent quelques notes, le temps de faire la transition, de choses comme ça, c'est un grand plaisir. Et puis aussi d'avoir des artistes en plus, dans le spectacle, dans la compagnie, des univers différents, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Comment se déroule une journée avec les chevaux ? C'est des longues journées. Ça dépend, par exemple une journée de spectacle comme aujourd'hui, on s'est levé à 7 heures, on est donné à manger aux chevaux, après on les a tous lavés, pour qu'ils soient propres pour le spectacle, après on les a échauffés dans la piste, donc on les a tous fait tourner, un par un, ou deux par deux, suivant les ententes des chevaux, le temps de tout le monde, on les a tous échauffés, et après on a fait un spectacle ce matin à 10 heures, après on les a laissés se reposer, et puis on a refait un spectacle à 14 heures, et là maintenant, ça va être l'heure de donner le foin. On a quelques chevaux dans l'écurie qui sont des jeunes chevaux, ou on a aussi quelques-uns qui sont des vieux, donc là on va les faire travailler un peu, les faire dégourdir les pattes, profiter qu'on a un peu de temps pour s'occuper d'eux, pour qu'ils soient dans le prochain spectacle, et puis après ça sera l'heure de mettre les graines, et les donner à boire, et d'aller coucher tout le monde. Comment on habitue les chevaux au public ? Ça se fait progressivement, c'est pas gagné, ça peut être très très long, il y a des chevaux qui n'ont pas peur, on a ce plaisir-là, de tout en temps on en trouve un qui n'a pas peur, il y en a qui mettent des années, il y en a un dans le spectacle, qui a eu des mauvaises expériences, et qui a toujours peur des applaudissements et de la musique, et donc il travaille avec des bouchons dans les oreilles. Après on fait progressivement, on profite des fois, il y a des scolaires, des groupes qui viennent rencontrer, on leur montre un numéro, on en profite pour montrer les jeunes chevaux, pour leur demander d'applaudir d'abord tout doucement, et puis après petit à petit, un peu de plus en plus fort, pour que les chevaux s'habituent, sans qu'il y ait un enjeu. Ou alors des petits moments dans le spectacle, où on sait que ce n'est pas très grave, si ça ne va pas on sort, on sait qu'à l'heure de temps en temps on rajoute un jeune, on essaye petit à petit, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'ait pas peur, et qu'il soit bien fiable. Au niveau technique, comment ça se passe ? Le montage du chapiteau, le transport du matériel ? C'est toute une logistique, alors on a beaucoup de camions pour porter tout ça, il y a un camion qui est entièrement dédié au chapiteau, donc juste la toile, les mâts, il y a un camion qui est dédié au gradin, donc tout ce qui est dans la piste, donc tous les sièges où les gens s'assoient dessus, il y a un camion où il y a tout le matériel de spectacle, les voiles, les accessoires, tout ce matériel là, et un gros camion avec une grosse remorque pour les chevaux. Donc ça fait du temps, en général quand on arrive dans une ville, le spectacle est au moins 4 jours après, pour avoir le temps de tout installer, de faire une générale. La piste que vous avez vue de terre et de copeaux, c'est tout un sacré travail à installer, et puis c'est comme nous, quand on a des nouvelles chaussures, on n'est pas forcément bien dedans le premier jour, il faut marcher un peu dedans, s'y faire, les chevaux c'est pareil, donc plus on est longtemps avant d'avance dans une ville, plus on a le temps de faire la piste, et mieux c'est, et puis de finir de tout installer, et tout ça. Pourquoi avoir choisi un chapiteau ? Parce que c'est un vrai confort pour nous, de pouvoir jouer chez nous, on invite les gens à venir chez nous, comme ça on a notre matériel, on a la piste comme on a besoin, et puis comme ça on invite les gens dans notre univers. Comment se passe votre vie sur les routes ? Ça se passe à peu près comme pour tout le monde, on a tous notre caravane, alors après on a une plus grande caravane, parce qu'on habite à quatre dedans avec les enfants, mais il y en a des gens qui ont des petites, des grandes, des moyennes. Après il y a une personne qui fait la cuisine, qui s'occupe de nous préparer les repas le midi et le soir, donc ça c'est un vrai confort, de ne pas avoir à penser à faire ça, à faire les courses, ça nous fait gagner beaucoup de temps dans une journée. C'est votre première représentation en midi Pyrénées, quelles sont vos premières impressions ? Déjà le soleil, ça c'est vraiment génial, ça fait vraiment du bien, on arrive de la Franche-Comté, il faisait beaucoup plus froid, alors on est très content d'avoir des températures beaucoup plus agréables, et après on a été vraiment très très bien accueillis par la grainerie, on attend le public avec impatience. En fait je souhaite vous poser encore, peut-être que ce sera la dernière, est-ce que pour vous le cirque en fait c'est une passion ou c'est un travail ? Les chevaux c'est une passion, les chevaux c'est vraiment une passion, je ne sais pas si je ferai du cirque toute ma vie, mais je suis certaine d'avoir des chevaux toute ma vie, après je trouve qu'à partir du moment où on est passionné par les chevaux, on est passionné par la voltige, c'est forcément la meilleure solution, c'est de faire du spectacle avec, donc ça va de soi, mais si je pouvais gagner de l'argent avec uniquement passer du temps à répéter, passer du temps avec mes chevaux, je serais contente aussi. Quelles sont vos dates à la grainerie ? Alors on commence à jouer le 22, donc vendredi jusqu'au 10 mars. Vous nous emmenez où après ? Alors après on a toute une tournée de cinq villes aux alentours de Bordeaux, donc je ne sais plus dans quel ordre, mais voilà on est dans la région de Bordeaux pendant cinq villes, après on part à Dijon, donc ça nous amène déjà à début mai, on sera à Dijon, après on va à Abbeville, après on va dans le Cirque Endure d'Amiens, après on va à Parnifilin, dans la région d'Amiens, et après on a une pause, mais ça sera à mi-juin. Avez-vous un site internet où l'on peut vous retrouver ? Oui, bien sûr, il y a le site internet de la compagnie, vous tapez Pagnozo, vous tomberez sur le site de la compagnie. Ben écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ce qui, après on aurait pu choisir trapèze ou autre chose, mais c'est le mag qui nous a le plus attiré. Et donc pour moi, c'est une continuité du sol sur la verticalité. Donc pendant le spectacle, quelle est l'importance de la musique ? Elle est capitale. Elle nous porte dans ce qu'on fait, elle nous inspire, elle nous influence un petit peu aussi parfois. Ouais, donc c'est quelque chose qui est capitale. C'est un spectacle sans son, on ne l'imagine pas en tout cas. Depuis même dans le processus de création, les musiciens sont avec nous sur beaucoup de résidences. La musique se monte en même temps que le spectacle. De quel type de musique parle-t-on ? C'est une musique créée in situ. Ça dépend un peu des morceaux, après c'est assez rock, trop... Ça reste dans l'énergie de la compagnie de toute façon et du spectacle. C'est quelque chose qui bouge, qui pulse, donc c'est effectivement très rock, très électro. Il n'y a pas beaucoup de classique. On a deux, trois morceaux cultes comme au bal masqué qui rentrent dans le spectacle. Mais à part ça, voilà, ça reste très rock. On fout ta cagoule. On est un peu là-dedans en ce moment. Donc on va voir si on va utiliser tout ça. Apparemment, vous êtes quand même souvent sur les routes, souvent en déplacement. Y a-t-il des contraintes par rapport à ça ? Oui, ma somme, je lui manque beaucoup quand je suis sur les routes. Merci. Les contraintes, c'est d'être sur les routes, de faire beaucoup de kilomètres en camion, en train ou en avion. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident tout le temps parce que ton cadre familial n'est pas forcément avec toi tout le temps. Du coup, c'est bien qu'il y ait les copains. Comme ça, on se recrée une petite famille quand on tourne. Du coup, sur chaque projet, on a une petite famille. Donc ce qui est agréable. Hein, les copains ? Donc quelles sont vos prochaines dates ? Les prochaines dates ? Alors la première du spectacle se fera le 4 mai à Aubernay, en Alsace. Et ensuite, on a 2-3 dates de programmée sur l'été, surtout pour se montrer un petit peu, voir ce que les programmateurs voient le spectacle. Un petit peu partout en France. Où peut-on trouver des infos vous concernant ? Votre site internet ? Bien évidemment, le site internet de la compagnie www.ciebam.com Et la page Facebook qui est toute neuve, Compagnie BAM, voilà. Donc nous invitons tous les auditeurs à venir voir le spectacle de la compagnie BAM. Venez nombreux. Venez ! Venez en Alsace. Venez en Alsace. Merci Toulouse. Merci à vous. Est-ce que je pourrais dormir sous toi ? Je pourrais peut-être m'oublier dans un coin de tes draps, t'envoyer sur orbite, juste avec ma langue et sentir quand tu tangues ton petit corps qui palpite. Et puis il y a la petite pomponette, un petit goût de pêché mignon, j'en ai déjà connu des jolies girouettes, au point d'en faire une chanson. Il y a la petite pomponette, qui va le se filer des saisons, j'en ai déjà connu des marie-marionnettes, mais toi ma belle t'es le pompon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La grainerie accueille de nombreux projets pour permettre à tous de découvrir le cirque. Sous-titrage ST' 501 Ce matin, les émoueurs sont arrivés de bonheur Pour m'emmener dans leur panneau sans faire attention J'ai crié, j'ai eu peur, je suis dégoûtée, aucun malheur Tous les amis en pleurs nichés pour ne pas trop râler Bonjour, je suis Vincent, je suis marionnettiste et je travaille avec Lucie pour ce projet. Moi je m'appelle Lucie, je suis du Boustrofédon avec une compagnie toulousaine. Là on travaille avec des enfants que vous avez vu ce matin et c'est des enfants qui, c'est des CM2 d'une école Et dans le cadre du parcours culturel, pendant un an, ils travaillent avec nous, avec des gens du Boustrofédon et des amis du Boustrofédon Et le but c'est de faire un spectacle ensemble en juin qui sera présenté dans la salle de spectacle Dans des conditions professionnelles Et on les accompagne tout au long de l'année Des fois ils viennent à la grainerie, des fois nous on va à l'école Et on crée ensemble un spectacle qui sera sur le thème des déchets On a commencé en janvier et de janvier à juin on se voit quasiment toutes les deux semaines Donc c'est plus ambitieux cette année Et vous trouvez que le projet est concluant auprès des enfants ? Vous avez senti un investissement, une motivation de leur part ? Aujourd'hui c'était le premier jour où je me suis dit que ça commençait à apprendre Qui commençait à capter ce qu'on allait faire ensemble Le thème déjà c'est la poubelle Parce qu'on doit donner aux gens l'envie de recycler des déchets Parce qu'avec les déchets on peut faire plusieurs choses Si on les recycle et il ne faut pas les brûler parce que sinon ça brûle Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que tu peux te présenter un peu ? Je m'appelle Loli, j'ai 10 ans et je suis en CM2 Le maître a eu la chance de nous emmener ici pour faire un spectacle Qui sera ouvert le soir pour les parents et la journée pour les élèves Notre thème c'est la poubelle Nos marionnettes elles sont en carton En fait on dessine une silhouette comme on veut Avec une tête pas trop grande mais un peu pour que les gens voient de loin Et après tout à l'heure on a pris des photos Et on les a découpés, on les colle sur notre tête Ensuite on découpe le haut de la bouche et le bas de la bouche On colle un petit bout de carton derrière Et après on met un fil de fer Et ça la fait parler Après on peut faire avec la bouche On peut faire aussi avec les bras Et on peut aussi faire avec les pieds Et moi j'ai choisi la bouche On a énormément de chance parce que tous les élèves de l'école se demandent Est-ce qu'on fait là-bas ? Est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on fait ? On ne travaille pas, nous c'est amusant Parce qu'on fait plein d'activités Là on construit des marionnettes La dernière fois on a fait de la gymnastique On a construit des maracas avec des déchets qu'on a nettoyés Et on a une chance immense de faire ça Je pense qu'à partir du moment où on donne de l'importance Et puis à ce qu'on fait Qu'on leur apporte du bois pour leur feu Ils sont à fond Ils sont enchantés Je travaille plus sur des périodes resserrées Avec des jours d'affilée Le vrai défi c'est d'avoir un jour de temps en temps Et qui reste dans une globalité Et en ça l'instituteur il est très très avec nous Il reparle du projet en classe Il écrit des chansons avec eux En cours de gym ils font du cirque et tout ça Donc du coup c'est vraiment la condition nécessaire Nécessaire pour qu'on puisse ne pas faire du saupoudrage Et à chaque fois repartir de zéro Et quelles sont les prochaines dates avec Boustrofédon Où nos auditeurs pourraient venir vous voir par exemple Boustrofédon, le spectacle Camélia Ça joue à Caravane de Cirque ici Les 22, 23 mai Ou 23, 24 Je ne sais plus trop Mais vous avez autour du 20 mai Et dernière question Je pense qu'on se la pose tous Pourquoi Boustrofédon ? Ça veut dire C'est une forme d'écriture De droite à gauche Et de gauche à droite Parce que le mot il nous plaisait surtout Ce matin les éprouveurs sont arrivés de bonheur Pour m'emmener dans leur camion sans faire attention J'ai crié, j'ai eu peur Je suis dégoûtée, aucun malheur Tous les amis en pleurnichés Pour battre en allée Nous sommes les déchets Palapalapa Nous sommes à traiter Palapalapa Qu'est-ce qu'on fait dans ce camion Qui nous fait tourner en rond Il faut trouver un truc à faire Pour s'enjouer ça à l'air On s'arrête le camion On arrive à destination Sur un normal On est écrite Une chèche de riz Ça fait puiter Ça sent mauvais Il y a déjà plein de déchets Mais ils ne sont pas tous vivants Je veux ma maman Nous sommes des déchets Palapalapa Nous sommes à traiter Palapalapa Qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit On ne va pas mériter ça Il faut trouver un truc à faire Pour s'enjouer ça à l'air On nous emmène dans un couloir C'est tout noir, c'est très bizarre Nous m'emmènerons tout à l'ouvreur Je ne le trouve pas clair On nous j'aime dans une machine Il m'aille à écriter C'est l'ordre de se loiser Mais l'eau est glacée Nous sommes des déchets Palapalapa Nous sommes à traiter Palapalapa Qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit On ne va pas mériter ça Il faut trouver un truc à faire Pour s'enjouer ça à l'air On était tous réunis Parmi la nette et compagnie On se retrouve entre nous Et il y a eu du tri À l'entrée d'une machine Ça se cousue, ça se resserre À la sortie, comme par magie Il y a des culponaires Nous sommes des déchets Palapalapa Nous sommes transformés Palapalapa Vous avez vu cette aventure Nous espérons dans le futur De vous penser à l'entrier Pour être recyclés Nous sommes des déchets Palapalapa Nous sommes transformés Palapalapa Vous avez vu cette aventure Nous espérons dans le futur De vous penser à l'entrier Pour être recyclés Palapalapa Radio 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 Caravane Le cirque sur les ondes Et en parlant de projet Socio-culturel Radio Caravane C'est également un projet D'éducation populaire Mené au sein de la grainerie Avec l'association Gudule et Galipette Qui accueille un groupe De jeunes inscrits À la mission locale Pour s'initier à la radio L'objectif étant de faire Découvrir le cirque nouveau Et la grainerie Retrouvez-nous pour une nouvelle émission En avril Et tout au long du festival Caravane de cirque Du 24 mai au 9 juin Nous vous rappelons qu'en ce moment Se produisent à la grainerie Deux compagnies Le cirque Pagnozzo Et le collectif Petit Travers La grainerie Balma Accueille du 22 février au 10 mars Pagnozzo Le cirque équestre Avec son spectacle Emmène-moi Entre poésie gestuelle Émotion et rêve troublant Venez vivre une nouvelle aventure Pour tout renseignement Sur les tarifs et horaires Rendez-vous sur le site www.la-grainerie.net Le collectif Petit Travers Vous présente sa nouvelle création Mise en scène par 7 jongleurs Les beaux orages Qui nous étaient promis Vous y découvrirez L'union du théâtre et de la jongle Pour un public à partir de 8 ans Les 27-28 février à 20h30 A la grainerie 61 rue Saint-Jean à Balma Tarif unique de 5 euros Réservation au 05-61-24-92-02 Et sur le www.la-grainerie.net Merci d'avoir écouté Radio Caravane Et retrouvez les coulisses de Radio Caravane Sur le site www.radiocaravane.fr Et sur Facebook Ciao 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 Ciao